On lit le livre la première fois, la deuxième fois on retrouve encore autre chose, la troisième fois on retrouve le pauvre loup qui se retrouve devant son frigo vide avec ses livres de recettes mais il n'a rien à cuisiner donc il va aller à la chasse aux petits cochons. Alors moi je m'occupe beaucoup du rayon jeunesse parce que je suis responsable de ce rayon et comme on est affilié au réseau des librairies sorcières donc il y a quand même un peu de travail parce que le réseau sorcières fédère un peu toutes les librairies jeunesse qui sont adhérentes dans la France entière donc on prépare quand même la revue, on prépare le site donc il faut alimenter le site des sorcières, il faut alimenter la revue qui paraît quand même quatre fois par an. Je m'occupe aussi de tout ce qui est comment vraiment de gérer le rayon jeunesse et essayer de l'animer. Il y a des auteurs qui sont tellement créatifs et c'est en livre jeunesse où on a le plus d'auteurs je ne sais pas, les dessins, les illustrateurs sont vraiment tellement diversifiés, tellement de créations, tellement de choses comme ça qu'il y a de l'humour, on peut tout dire on peut partager plein de choses il y a vraiment des styles très différents entre Ponty, Carl Sonnelis Alors moi j'ai commencé, j'ai fait un diplôme de bibliothécaire je voulais déjà spécialité jeunesse, je ne l'ai pas fait parce que c'était loin à l'époque, c'était un peu loin de chez moi et j'ai par contre toujours travaillé en librairie depuis le début je me suis toujours occupée un peu par hasard du rayon jeunesse donc j'y suis restée et ça me plaît bien bon j'aime bien aussi la littérature générale moi je n'ai pas trouvé de grand changement dans le métier de libraire spécialement on fait toujours, bon c'est la gestion, des choses comme ça il y a quand même beaucoup plus de production donc ça c'est un peu difficile à gérer parce qu'on a du mal à entretenir un fond même en littérature jeunesse ça a été moins rapide qu'en littérature générale mais en littérature jeunesse maintenant aussi il y a beaucoup de production bon il y a beaucoup de belles choses ça serait dommage de se priver de certains livres ou de certains auteurs mais c'est vrai que c'est un peu du coup c'est un peu plus difficile de maintenir un fond trouver son bonheur non c'est vraiment le métier qui me plaît depuis que je suis toute petite j'ai lu un livre, je ne sais pas, vers 7-8 ans qui s'appelait Moineau la petite libraire et depuis je veux être libraire c'était une petite librairie à Badon-Villet dans une petite ville il n'y a plus de petite librairie dans les petites villes c'était une vieille grand-mère qui tenait sa petite librairie dans sa maison dans sa salle à manger et j'en ai un souvenir notre plus grand plaisir c'est de diffuser un livre dont personne n'a parlé et d'arriver à le faire lire à un nombre nous on aime quand les gens nous disent vous m'avez fait découvrir ce titre-là j'ai beaucoup aimé, j'en veux un autre donnez-moi un autre auteur que vous aimez ça c'est notre petite récompense d'un autre bébé